... Je m'appelle Flavio Olivetti. J'ai grandi en Italie. J'ai toujours été très proche de mon père. Après l'université, je suis parti m'installer aux Etats-Unis où je connais un certain succès dans l'univers d'Internet. Mon père était impressionné par la rapidité de ma réussite. Mais il avait surtout peur que tout cet argent et les femmes qui gravitaient autour de moi m'empêchent de trouver le véritable amour. Échec et mat. Tu m'as eu, mais il y a une première fois pour tout. Oui, je t'avais déjà battu. Oh, peut-être que je t'avais laissé gagner. Il y a des années, lors d'une de ses visites en Amérique... Je suis vraiment fier de ta réussite. Sans ton aide et ta confiance, j'y serais pas arrivé. Merci. Surtout, n'oublie jamais ça, Flavio. La victoire ne représente rien si on n'a pas d'humilité, de respect et de charité. Malgré ça, ces paroles et ces conseils n'ont pas changé ma façon de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es terrible. Claude va te raccompagner chez toi. Il veut pas nous lâcher. Bonjour, monsieur Olivetti. Dis à Estelle de me passer Dunbar au téléphone. Oui. Dunbar a demandé encore 200 000 parts de Vaudel. Non, mais quel enfoiré ! Je me fiche que sa femme ait le virus Ebola. Virez-le. Excusez-moi, monsieur Dunbar. Flavio Olivetti sur la ligne 6. Ah, Flavio. Je ne m'attendais plus à votre appel. Je vous ai cru enseveli sous une avalanche de mannequins. Non, vous trouvez ça amusant ? Allumez votre sonotone. Vaudel est à moi. Je vais vous donner un petit conseil, Flavio. Ne laissez pas vos émotions interférer dans vos affaires. Je me suis donné un axe à suivre. Ne jamais devenir un voleur comme vous. Je ne m'enrichirai jamais en prenant l'argent de veuves éplorées. Même les milliardaires de la toile devraient savoir quand ils ont eu leur compte. Bien, achète encore 500 000 parts. Ça va nous coûter 60 millions. Envoie l'ordre d'achat. Il faut que tu signes ça. Les gars de Thompson attendent la réunion sur les taxes et Dora Hughes est au salon. Dis à Dora que je la verrai à ma petite fête et tu vas t'occuper de la réunion. C'est la deuxième fois cette semaine. Tu peux le faire, Lorenz. Un petit fou. Calme, n'en parle pas. T'as vu ? Tout le monde est là. Oh, Steve ! Hey ! Ça va ? Bien. Comment tu vas ? C'est très gentil. Salut, ma belle. C'est bon, toi ? C'est gentil. C'est la vieille. Ça fait tellement honte. Cassandra. Le dragueur du dimanche. Non mais tu t'es vu, t'es tellement mielleux, les cheveux, la chemise. Quel homme. Allez, on trinque. Je trinque à cette belle fête. À une super fête. À cette belle journée. Désolée de vous interrompre, monsieur. Un appel dit Daly. Oh, c'est sûrement ma mère. Allô, mama. Je suis désolée de t'appeler pour t'annoncer une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ton père. Il est très malade. Il te réclame. Mesdames, messieurs, bienvenue à Rome. Veuillez garder vos ceintures attachées jusqu'à l'extinction du signal lumineux. Bonjour. Je suis tellement contente de te voir, Flavio. Le docteur dit qu'il ne lui reste plus que quelques heures. Il vous attend. Bonsoir. Ça va, papa ? Bene. Bien. Bien. Quoi ? Là. Tout va bien se passer, papa. Je suis tellement content de te voir, mon fils. Je... J'ai une dernière chose à te demander. Quoi, papa ? Ça ne sera pas facile pour toi. J'en ai conscience. Non. Demande-moi ce que tu veux. Je veux que tu t'en ailles. Loin de chez toi. Pendant un mois. Sans argent en poche. Et ne te sers pas de ton nom. Pourquoi, papa ? Ne me le demande pas. Promets-moi que tu le feras pendant au moins un mois, mon fils. Ne fais aucune promesse pour ton avenir en attendant. Détends-toi. On parlera de ça plus tard. Non. Non. On n'a plus le temps, Flavio. Promets-le-moi. Je te le promets, papa. Bien. 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 Je t'aime. Je t'aime. Oui ? Laurence, je... Je dois m'absenter quelque temps. Tu n'es rentré que depuis deux semaines. Oui, je sais bien. Je n'ai pas le choix. Et tu pars longtemps ? 30 jours. Et pour Dunbar ? Tout ira très bien. Je te contacterai. Claude, donnez-moi vos papiers. Prenez les miens. Pardon, monsieur ? Vos papiers. Oui, donnez-les-moi. Tout va bien, monsieur ? Pourrais-je en avoir encore ? Regardez où vous mettez les pieds. Je vous prie de m'excuser, monsieur. Donnez-moi du champagne. Tout de suite, monsieur. Mesdames et messieurs, nous traversons actuellement une zone de turbulence. Merci de bien vouloir rester votre place et garder votre ceinture attachée. ce serait trop vous demander de vous baisser. Oui, monsieur. Hé. Apportez-moi une propre. Oui, monsieur. Hé, hé, hé. Je n'aime pas ça. Donnez-moi le filet mignon. Oui, monsieur. Non, 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 non. Elle n'est pas bonne, cette bonne beauté. Méchante patate ! Méchante patate ! Méchante patate ! Maintenant, c'est une bonne patate ! Ahlà... Bonjour, monsieur Cartis. Bonjour, mes fesses, oui. Pourquoi tiable, êtes-vous en retard ? Il y avait un accident sur la voie express. Pourquoi c'est vous qu'on a envoyé ? Votre femme a appelé. Elle a dit que vous aviez renvoyé votre homme demain. Et comme elle était occupée, elle m'a demandé de venir vous chercher. C'est ça. Occupée, mes fesses, oui. Qu'est-ce qui est arrivé à vos vêtements ? Arrêtez de chacasser et conduisez. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Cartis, je suis agent immobilier, je ne suis pas votre chauffeur. Bonjour. Je voudrais postuler pour cet emploi. Ouais, mais on a déjà quelqu'un. On n'a plus besoin de personne. Ciao. Allez, venez, tch. Qu'est-ce que je vous sers ? Un verre d'eau, s'il vous plaît. Merci. Salut. Salut. Je m'appelle Laura. Moi, Claude. Je ne vous avais jamais vu par ici. Je viens d'ailleurs. Pour affaire ? En quelque sorte. Et vous faites quoi ? Un petit peu de ci, un petit peu de ça. Vous êtes descendu où ? Ici, et aussi là. Alors, passez un agréable séjour ici et aussi là à faire... je ne sais quoi. Mais, non, attendez. J'ai dit quelque chose de mal. Qu'est-ce que j'ai dit ? Laissez-moi deviner. Vous adorez les olives. Dites-moi ce qui vous préoccupe. Je me disais que j'ai nulle part où aller ce soir. Vite ta baiseur. Claude Reynaud. Vous avez dit baiseur ? Hein ? Avance. Attends-moi dans la chambre. Je vais mettre quelque chose de plus confortable. Oh, mon Dieu. Exténuez. Approche un peu, mon grand. Écoutez, Rita. Pe, pi, pita. Oui, écoutez, pita. Je suis vraiment très gêné. Quoi ? Je peux pas. T'arrives pas à lever, Popol ? Oui. Non problemo. Cette petite pilule bleue va s'en occuper. En fait, c'est pas ça le problème. Alors quoi ? T'es gay ? Et merde. Bonne nuit. Je suis très gêné. 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 Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Je m'appelle Claude, je suis avec Pitta, je suis un ami de Pitta Et je n'arrive pas à dormir avec toute cette musique Alors je suis venu discuter avec vous Vous êtes dingue ! Vous venez me réveiller en pleine nuit pour discuter ? Je ne vous ai pas réveillé, vous étiez déjà... Pitta ! Non, Pitta ! Non, 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 tout va bien Sors de là, espèce d'enfoiré Pitta Qu'est-ce qui t'a pris de ramener un étranger à la maison ? Oh, pardonne-moi, c'était pas malin, t'as dû avoir les jetons Je te comprends, il était canon Hé, mate ce type Hé mon pote, t'aurais pas une clope ? Je fume pas Allez, elle fait pétit ton portefeuille J'en ai pas non plus Et si on te refaisait la tronche en portefeuille ? Putain, ce colère m'a fait t'invique Je vais voir par là, d'accord ? Il y a quelqu'un dans l'escalier de secours, venez vite Tu le vois ? J'arrive pas à croire que cet enfoiré me pédé Arrête de chier, il y a quoi dans ça ? Chier de merde ! Il y a des calcutes avec des bonhommes dessus T'inquiète pas, on va l'avoir de connard On ne bouge plus, reste tué mon gars Mettez-moi bien en évidence, venez voir Vous n'allez pas le croire Quatre paquets de cacahuètes et une dizaine de préservatifs Enferme-le pour présomption de vol ou tentative d'effraction Au choix Pas mécontent de rester Vire-moi ce gros malin d'ici La ville de New York vous autorise à passer un appel Mais faites vite Merci J'accepte l'appel Lawrence, quelles sont les nouvelles ? Eh bien, j'ai payé les 60 000 de Chase et Citibank Mais on pourrait avoir besoin d'autre part si on veut garder le compte Il n'y a pas de ci, fais ce qu'il faudra Vends les 20 millions de treasuries si nécessaire Il essaie d'impressionner qui ? On avait bien besoin d'un autre crétin qui se prend pour Howard Hughes Je te rappelle Écoutez Ne jouez pas les malins, d'accord ? Ne vous attirez pas d'ennuis Des ennuis ? Qu'est-ce que je pourrais bien m'attirer comme ennuis ici ? T'es là pour quoi, mon beau ? J'ai pissé par la fenêtre T'entends ça ? Non Tu peux faire ça ? Tu vas voir Viens là, mon chou Mon grand, tu te trouves drôle ? Et ça, ça te plaît ? Ça te plaît, petite pétouche ? Pas les pattes, mon grand Tu recule que je... Arrête un peu, c'est lui qui m'a cherché des noises Fais pas chier, j'ai fait ça pour me marrer un peu Allez, arrête Moi ça m'a pas fait marrer, avance C'est mal Ouvrez la porte Et douche-moi Tu me fais mal aux doigts Promets-le-moi Je te le promets, papa Debout Allez, debout Vous pouvez y aller On a arrêté les deux types, on a pu vérifier votre histoire Vous êtes libre de partir Je peux partir après le petit-déj ? Non, vous partez maintenant J'en ai assez de ces bêtises, allez C'est pas un hôtel, on se dépêche Oui J'ai 50 cents et un paquet de capote même pas entamé Vous voulez bien me changer contre un billet ? Vous vous foutez de moi Je vais bousifier Je vais m'ayer how Maman ! Ouvre cette porte ! Maman ! Chérie, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout, rien. Ça ne s'arrange pas avec le temps, hein, chérie ? Non. Eh bien, il est temps de retrouver le sourire. Devine qui a appelé aujourd'hui ? Je ne veux pas le savoir. Mais c'est un si gentil garçon. C'est un comptable très respecté. Il gagne très bien l'avis. Ça s'est égal. Mais oui, je sais, il a un peu d'embon poids, mais tu sais... Le fiche de son poids, je veux juste... S'il te plaît, laisse tomber, d'accord ? Mais on pourrait. Et si on l'invitait à dîner un soir ? Maman, je ne suis pas prête. Chérie, je ne suis pas prête. Moi, s'il te plaît, il est... Tu devrais recommencer à sortir, ma chérie. Il est temps. On pourrait l'inviter ici. Je vous préparerai un bon petit dîner. Quelque chose de simple. Il plaît beaucoup à ton père, tu sais, Diane. Bonsoir. Ce banc est à vous ? D'accord, d'accord, je m'en vais. C'est bon. D'accord. Oh, 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 merci pour la vue. Merci à vous, merci, merci beaucoup, merci. La place est libre. Bonjour. Bonjour. Combien un hot dog ? Deux dollars. Deux dollars. Deux dollars. Vous avez... Vous avez quelque chose pour 57 ? Moutard ou ketchup ? Un peu de ketchup, s'il vous plaît. Voilà pour vous. Non, je vous l'offre. Vous me l'offrez. Merci infiniment. Comment vous vous appelez ? Angelo. Angelo ? Moi, c'est Claude. Enchanté. Vraiment, j'apprécie. Je vous en prie. Merci. Merci. Oh merde ! Ça va, monsieur ? Est-ce que ça va ? Vous êtes blessé ? Vous voulez que j'appelle une ambulance ? Non, je vais bien. Je vous ai renversé, laissez-moi vous conduire à l'hôpital. Je suis vraiment désolé. Et votre camionnette ? Vraiment désolé. C'est ma faute, j'ai pas regardé. D'accord, peut-être. Venez vous asseoir, je vais vous donner un peu d'eau. D'accord. Vous êtes sûr que ça va ? Désolé. Je vous ouvre. Vous êtes sûr que ça va ? Oui, ça va. Je vais bien. Allez-y, asseyez-vous. Posez ça par terre. Où est-ce que tu étudies ? Dans une école de commerce. Et vous, vous faites quoi ? En fait, je cherche du boulot. Ah ouais ? Je m'appelle Fred Evans. Oh, Fla... Claude. Claude Reynaud. Enchanté. Vous cherchez quoi comme travail ? N'importe quoi. Je suis fauché. Ah ouais ? Un client à moi a besoin d'un chauffeur. Si vous voulez, tentez le coup. Oui, génial. Ouais ? C'est cool. J'ai quelques livraisons à faire dans le coin. Je vous emmène. Super, allons-y. On est parti. Cool, attention à vous. Salut Doris. Je vous présente mon pote Claude. Et voici Doris. Bonjour. Il voudrait postuler pour le boulot de chauffeur. Venez attendre à l'intérieur. D'accord. Merci de ta gentillesse. Voilà. Merci. C'est une jolie maison. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Si tu veux que je sorte de ta vie, pas de problème. Mais l'arrangement prénuptial ne marche plus. Tu l'as signé, pétasse. Ce n'est pas juste. Pas juste. Mes fesses. Donne-moi ce que je t'ai demandé et je serai partie dans une semaine. Tu l'auras. Tu as retrouvé la parole, chérie ? Oui. Qu'est-ce que vous voulez ? Je suis là pour le boulot de chauffeur. Assis. Asseyez-vous. Vous avez déjà été chauffeur ? Oui. Pour Flavio Olivetti, en Californie. C'est vrai. De quoi il a l'air. On ne le voit jamais. C'est quelqu'un de bien. Oui, je n'en doute pas. Mais vous gagnez combien avec cet ollie ? Je ne sais plus quoi, là. 900 dollars par semaine. Vous avez des références ? Non, pas sur moi. Je paie 600 dollars par semaine blanchi, nourri, et je vous demanderai d'autres services. intéressés ? Oui. Papa, j'ai besoin d'argent. J'ai rien à me mettre pour la fête de ce soir. C'est pas vrai. Toi, tu la fermes. T'es pas ma mère. Attends, non. Heureusement. Ne parle pas comme ça. Il te faut combien, mon ange ? 500 dollars. Dépense-les intelligemment. Apportez-moi vos références. D'accord. Chérie, chérie. On n'avait pas besoin de quelqu'un ce soir pour s'occuper du bar. Vous seriez d'accord ? Oui. Très bien. Vous commencez aujourd'hui. Merci. Bonjour. Vous êtes marié ? Non, Nancy. Je suis célibataire. C'est Mademoiselle Curtis, pour les célibataires. Non, ça m'a choquée. Claude, cette maison est un foutoir. Enlevez-moi ces assiettes plus vite que ça. Oui, tout de suite, Mademoiselle Curtis. Dites, garçon, vous pouvez me remplir ça ? Ok. Oh, désolé. J'aime votre façon de bouger. Ok. Les entreprises Olivetti ont réussi à empêcher Dunbar de remporter la lutte pour leur achat de Vaudel. Stan Dunbar des Industries Triton a prévenu qu'il ne s'arrêterait pas là. Flavio Olivetti, le président multimilliardaire de l'entreprise, reste introuvable et n'a donc pas fait le moindre commentaire. Vous saviez que votre ancien patron était milliardaire ? Oui. Je n'obtiendrai que quelques millions. Ok. Claude, laissez la vaisselle et venez-la. Oui, monsieur. Bob. 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 Claude va te ramener chez toi maintenant. Allez, ramenez-le, monsieur. Non, 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 non. Emmenez-le, allez. Non, ça va. Bob, tu rentres chez toi tout de suite. C'est bon, je m'en occupe. Allez, vite. Je m'en occupe. Allo, allo. Bien joué. J'ai entendu la nouvelle aux infos. C'est grâce à toi, Flavio. Écoute, Lorenz. Je veux que tu verses un bonus de 5000 dollars à chacun de mes employés. Pourquoi ? Dis-leur juste que c'est de la part de mon père. D'accord. Écoute, il faut qu'on parle d'un truc. Dunbar s'est montré très discret ces derniers temps. Mais il a promis de ne pas lâcher l'affaire. Je sais qu'il prépare quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Au revoir, Lorenz. J'ai cru que tu ne reviendrais jamais. Qu'est-ce que... Madame Curtis. Kate. Madame Kate. Cachez-vous, mettez-vous sous le lit. Qui est-ce ? Nancy. Mademoiselle Curtis. Surprise. Je ne suis pas... Écoutez, je suis vraiment fatigué et... Tu veux dire que tu n'as pas envie de moi ? Non, non, non. Vous vous rappelez, j'ai fait un choix. Je suis célibataire. Mauvais choix. Oui, qui est-ce ? C'est Monsieur Curtis. Fichy. Oui. Non, 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 non. Mauvais choix. Monsieur Curtis. Je vous ai entendu rentrer. Je me suis dit qu'on pourrait discuter. Oui. Euh... Il est... Est-ce qu'on pourrait pas discuter demain ? Il est vraiment tard. Non. Venez vous asseoir à côté de moi. À côté de vous ? Juste à côté. D'accord. Ici ? Juste là. Juste là. Claude. J'aimerais ne pas vous voir seulement comme un simple employé. C'est... C'est très gentil à vous, Monsieur. Quand je commence à m'intéresser à quelqu'un, je n'ai qu'une envie, le découvrir. Intimement. Oh. Je vous aime bien aussi, Monsieur. Euh... J'aime toute votre famille. Vous savez, c'est tellement réconfortant pour un homme dans mon état de se retrouver au milieu d'une famille si chaleureuse et aimante. Dans quel état ? Vous savez, j'ai vraiment beaucoup de mal à parler de ça, mais... Ce n'est pas contagieux, bien sûr, à moins qu'on... Vous savez qu'on... On discutera de ça une autre fois. D'accord. Bonne nuit, Monsieur. Non. Toi, écoute-moi bien. Tu ne seras pas célibataire cette nuit. Nancy, je vous en prie, attendez, attendez, attendez. Ce n'est pas ça. Je suis impuissant. Laisse-moi faire, je vais aussi arranger ça. Non, non, la seule chose que vous pouvez faire pour l'instant, c'est partir, d'accord ? Sortez. Non, personne ne me jette de son pieux. Encore moins les bonniches comme toi. Tu vas me le payer. Je devrais réussir à vivre avec. T'es qu'un chauffeur arrogant. Bonne nuit. Ok. Salut. Tiens. Ça va, mon chien ? Eh, écoutez, Claude, à propos de cette nuit, je voudrais... Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, Monsieur. Très bien. Pour entrer à la maison. Oui, Monsieur. Bonne journée, Monsieur. Vous vous souvenez de moi ? J'en ai bien peur, oui ? Pita, tu vas jamais me croire. Quoi ? Attends, je dois... je dois raccrocher. Je te rappelle. C'est Curtis Realty ? Il m'a demandé si je voulais m'installer avec lui parce que je... Salut. Waouh ! Tu l'as sacrément envoyé promener. J'ai entendu dire que tu avais loué le penthouse, Broderick. Oui, Madame. C'est ton sixième appartement cette semaine. C'était une bonne semaine. Et ce lèche-pot en retire presque tout le mérite. Oh, mon Dieu ! Je crois que je suis amoureux. Vous avez vu ce mec ? Oh oui, je l'ai vu. Waouh ! Oui. C'est Curtis Realty ? Jennifer ? Non, c'est Diane. Euh, Diane, écoutez-moi. J'ai oublié mon porte-documents. Il est sur mon bureau. Vous me l'apportez, pronto. Mais... Il n'y a pas de... Mais, vous m'avez entendu ? Vous allez poser vos fesses dans un taxi. Comprendo ? Mais, j'ai un enterrement cet après-midi. Vous irez après être passé. Eh ouh ! Eh ouh ! La Terre à Claude ! C'est moi, Kate. Tu te rappelles de moi ? Claude ! Claude ! Claude ! Chérie, arrête de crier. Claude ne faisait que m'aider avec les bégoniens. Oui. Il putinera ton bégonia plus tard. Conduisez-la, elle sait où. Avec plaisir, monsieur. Attendez-moi une minute. Je vais chercher ma veste. Vous voulez bien garder les yeux sur la route ? Je suis désolé. Je tiens vraiment à vous présenter mes excuses pour l'autre nuit. Je ne m'attendais vraiment pas à vous revoir au bureau. Moi non plus. Les fleurs vous ont plu ? Elles venaient de vous ? C'était le moins que je puisse faire. Je sais que je vous ai fait peur. Ça, c'est sûr. Vous me pardonnez ? Je m'appelle Diane. Et moi, Claude. Alors ? Où est-ce que nous allons ? À un enterrement. Un enterrement ? Qui est mort ? Un parent âgé et exécrable. J'ai une idée. Laquelle ? Je peux venir avec vous ? Vous plaisantez ? Non, je suis habillé pour l'occasion. Que va dire Curtis ? Je lui dirai que j'ai crevé. Dites, Diane, je peux vous payer un café ? C'est tout ce que je peux vous offrir. Bien sûr. Cet enterrement aura au moins un avantage. Lequel ? Plus l'enterrement est cheap, moins il dure longtemps. Croyez-moi, cet homme est un vrai Grypsou. C'est un vrai Grypsou. C'est un vrai Grypsou. C'est un vrai Grypsou. Bienvenue. Bienvenue, chers amis endeuillés. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la vie et non pleurer la mort de… 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 Oui. Non, pleurer la mort de Silvio Cantorini. Il a rejoint sa femme bien-aimée qui est morte ici l'année dernière. Non, pas ici. Elle est décédée l'année dernière et vous pouvez me croire, elle valait vraiment son pesant d'or. Soulevez-le, messieurs. Ça va aller. Il est mieux là où il est maintenant. Vous n'avez pas la tête d'un chauffeur. Vous êtes un peu mystérieux. Vous ne sauriez pas la loi ? Non, je n'avais jamais eu de problème avec la loi avant d'arriver ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une longue histoire. Parlez-moi plutôt de vous. Oh, c'est une… c'est une histoire encore plus longue. J'ai grandi comme une enfant unique, j'ai été couvée toute ma vie. Moi aussi. On vous a surprotégée ? Non, j'étais enfant unique. Excusez-moi, continuez. Vous êtes mariée ? Non, je suis trop… je tiens trop à ma liberté, c'est pour ça. Je ne voudrais pas venir perturber votre liberté, alors je crois qu'on devrait s'arrêter là… Non, attendez, attendez, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit quelque chose de mal ? D'accord, on reprend tous, c'est notre premier rendez-vous… C'est pas un rendez-vous. Vous dites ça sur un ton si dur, si catégorique, qu'est-ce qui vous gêne ? Ah, rien du tout. C'est juste que je ne suis pas sortie avec un homme depuis plus d'un an. Et pourquoi ça ? Mon mari est mort pendant la guerre d'Irak. Toutes mes condoléances. Vous étiez mariée depuis longtemps ? Neuf ans. Neuf ans. Peut-être que maintenant, il est temps pour vous de… je sais pas, de sortir un petit peu, rien qu'un tout petit peu. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je n'ai aucun mal à vous parler de moi. C'est plutôt gentil ce que vous dites. Je voulais pas vous le dire, mais il y a une autre raison pour laquelle j'ai été obligée de retourner vivre chez mes parents après la mort de David. Même si c'est vraiment l'enfer de vivre avec mes parents, la pression ne s'arrête jamais. J'arrête de parler. Regardez. Hop. Non, c'est gentil de vous inquiéter. Voilà, j'ai quitté l'Italie il y a trois ans pour venir vivre ici en Amérique. Mes parents m'ont toujours soutenu. Je sais même pas pourquoi. Je suis vraiment content qu'on se soit recroisé. Même si ce n'est pas un rendez-vous. Moi aussi. Autre chose ? Non, merci. J'arrive pas à croire qu'on soit restés assis ici à discuter pendant deux heures. Moi, j'arrive à le croire. Elle, elle y croit. Depuis quand vous travaillez pour Curtis ? Trois ans. Trois ans. Qu'est-ce que vous pensez de lui ? Entre nous, cet homme n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Je cherche une nouvelle agence. Vous pensez quoi de lui ? Oh, je crois que ces gens sont les plus dérangés que j'ai rencontrés de toute ma vie. Je peux vous prêter un peu d'argent en attendant votre chèque ? Non, merci. Je vais m'en sortir. C'est très gentil. Bon. Qui est ce garçon ? Je n'en sais rien. Qui est-ce ? Je travaille pas, mardi prochain. On le passe ensemble ? Cette fois, c'est un rendez-vous. Qui est-ce ? Claude, il conduit la voiture de Curtis. Oh, tu te moques de nous. Tu ne laisses pas une seule chance à un homme comme Stanley, qui te court après depuis des mois, mais tu n'as aucun mal à embrasser un chauffeur. Ça m'est égal, comment il gagne sa vie. C'est quelqu'un d'adorable. Et il me plaît. Et arrêtez de m'espionner, j'ai pas assez l'âge. Et toi, tu ne... Allez, ne reste pas planté là. Dis quelque chose. Pourquoi tu ne dis... Non, on ne t'espionne pas. C'était pas sa question ? D'accord. Du nerf. Oui, oui, oui. Il croit que c'est beaucoup. Je crois que ce n'est pas assez. Non, dites-le lui. C'est pour ça que je vous paie. Une seconde. Bon, là, c'est votre liste d'appartement pour demain. J'ai des projets. C'est mon jour de congé demain, monsieur Gartis. Changement de programme. Vous lui dites ça. Non. Eh bien, ça ne sera pas possible. Celui-là est joli. Il faut que tu travailles. Ne te déconcentre pas à cause de ces fenêtres. Je suis désolée que tu dois faire ça pendant ton jour de congé. J'ai déjà eu du mal à te faire accepter un rendez-vous. On va prendre un taxi. Mais attends, ce n'est pas si loin que ça. On va marcher un peu. Tu mettras ça sur le compte de Curtis. Salut. Salut. Vous vouliez me voir, monsieur ? Comment osez-vous ? Osez quoi ? Nancy est venue me raconter toute l'histoire. Vous racontez quoi ? Vous êtes allé dans sa chambre l'autre soir. C'est pas vrai. Vous traitez ma princesse de menteuse ? Oui. Sortez d'ici, dégénérés, pervers immondes. Vous êtes virés. Vous me virez ? Vous êtes virés. Je ne vous ai rien du tout. Dégagez. Enfin, monsieur Curtis, pourquoi faut-il que vous lui parliez sur ce ton ? Ne me dites pas quel ton utiliser, morue. Écoutez, monsieur Curtis, allez vous faire maître. Wow. Fermez-la ! Je n'arrive pas à croire que tu lui ai dit ça. C'est fabuleux. Allez, on s'en va d'ici. D'accord. Je ne comprends toujours pas. Sa princesse a la mémoire qui flanche. C'est elle qui m'a dragué. Et c'est toi qui m'a dragué. Premièrement, elle n'est pas toi. C'est… c'est qu'une gamine. Deuxièmement, j'avais un témoin. Qui ça ? J'avais vraiment envie de lui dire. Quoi ? Tu veux vraiment le savoir ? Sa femme. Elle était planquée sous mon lit. Tu rigoles. Non. Et c'est pas tout. Sa fille était dans le dressing et lui, il a essayé de me chauffer. Tu es en train de me dire qu'il est gay ? J'en sais rien. Peut-être qu'il ne l'a pas encore fait son coming out. Comment t'as réussi à t'en débarrasser alors ? Je lui ai dit que j'avais une maladie transmissible. C'est pour ça qu'il t'a traité de malade pervers ? Ouais, exactement. Et… Tu veux connaître toute l'histoire ? Quoi encore ? Leur chien. Il s'est frotté à ma jambe. C'est pas une famille de dingue ? T'es tombé sous le charme de sa femme ? Si on veut. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il te faut d'abord un endroit où vivre. T'as de quoi payer un loyer ? Oui, oui. Je viens d'être payé. Tu partirais en courant si je te demandais de venir dîner chez mes parents ce soir ? Non, je trouverais ça super. Et où est-ce que vous vivez ? Euh… En Californie. Ah ! Alors, qu'est-ce que vous faites à New York ? Pour l'instant, je cherche un travail. Comme conduire une voiture ? Papa ! C'est pas grave. C'est rien. Pour tout vous dire, j'étais… Enfin, on m'en renvoyait aujourd'hui. Et je suis désolé, mais Diane a perdu son travail à cause de moi. Quoi ? Je voulais en changer de toute façon, papa. Curtis est un porc et puis je me trouverais un meilleur poste. T'en fais pas. T'en fais pas ? D'accord. Je vais pas m'en faire. Je peux vous voir ? Excuse-moi. Enfin… Écoutez, c'est la première fois depuis David que j'apprécie vraiment quelqu'un. Alors, je vous en prie, ne gâchez pas tout. Mais enfin, quel âge a-t-il ? 32 ans, mais qu'est-ce que ça peut faire ? 32 ans ? Il n'y a pas de travail et encore moins de carrière. Et vous avez… Oh… Mangez. Et sûrement un catholique n'a pas dit grand. Oh non. Allez, on y retourne. Et soyez gentils. C'est bon. Vous comptez vous installer à New-York ? Hum… Non. Je… Je crois que je m'en sortirai bien mieux en Californie. Tu vas quitter New-York, Claude ? Oh, pas avant, vraiment. Un homme doit aller là où il peut donner le meilleur de lui-même. Bon, bah merci pour tout. On doit y aller. Non, Diane, attends. Merci. Merci. T'as aimé mes pâtes ? Oh, tu t'es vraiment surpassée. J'étais délicieuse ce soir. Il a l'air bien élevé, on dirait. On aurait dit qu'il avait rien avalé depuis un mois. Va savoir. Eh oui, va savoir. Si seulement je pouvais vivre à nouveau seule. Pourquoi tu le fais pas ? Non, pas maintenant. C'est… C'est une très longue histoire. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le boulot ? Le boulot ? On n'a qu'à chercher ensemble. Je peux avoir la tienne. J'aime pas les noix. Tu vas jamais le croire. Quoi ? On s'est fait virer tous les deux aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? La fille de Curtis a accusé Claude d'être allée la retrouver dans sa chambre. Ah ouais. Ouais, ça tient la voie ? Non, je suis certaine que non. Je suis sûre qu'il y est pas allé. Moi, ça me surprendrait pas du tout. Attends. Me dis pas que tu sors avec lui. En quelque sorte, oui. T'es cinglée. Écoute, je suis crevée. Je vais aller me coucher. On en reparlera demain. Bye. Tiens. Qu'est-ce que vous faites debout de si bonne heure ? Je suis désolée qu'il t'ait renvoyée. C'est pas grave. On sait tous les deux la vérité. Tiens, prends cet argent. Qu'est-ce que c'est ? Des indemnités. Merci. T'as trouvé un endroit où dormir ? Oui. On reste en contact. Et ils ont passé la nuit à essayer de me convaincre de jamais plus te revoir. Je te remercie de pas les avoir écoutés. Tu sais, j'arrête pas de penser à quelque chose depuis l'autre jour, en particulier la nuit dernière. À quoi ? Pourquoi on n'ouvrirait pas notre propre agence ? Pourquoi on n'essaierait pas ? J'ai pas mal d'argent de côté et j'ai une excellente réputation. Quoi ? Rien, je suis... Ben, c'est... T'es prête à risquer toutes tes économies ? Si tu veux bien être mon associé. C'est quoi ton plan ? On aura sûrement des réductions sur les loyers. On ne percevra que des demi-commissions, comme ça on attirera de bons agents et les locataires seront en meilleure posture. Tout ce dont on a besoin, c'est de quelques bureaux, plusieurs téléphones et un peu d'argent pour acheter des pages publicitaires et on pourra se lancer. C'est pas ordinaire. T'as des listings ? Ouais. J'ai une idée. Engageons les trois agents qui travaillaient avec toi chez Curtis. Offre à chacun d'eux 15% de l'entreprise, on aura encore la main avec nos 55%. T'en penses quoi ? Je crois que Curtis va faire une crise cardiaque. Ouais. Tu crois qu'on y arrivera ? Tu tiens ce projet entre tes mains. Il faut fêter ça ce soir, c'est moi qui invite. Avec grand plaisir. Camerieri, Champagne, Omar et Linguini et Arrabiata. C'est elle qui fait. Qu'est-ce que c'est ? Je bois presque jamais d'alcool. Je serai probablement ivre après la troisième gorgée. Tant mieux. Salute. C'est délicieux. Qu'est-ce que c'est ? Un whisky sour. J'aurais jamais cru qu'un cocktail pouvait être aussi bon, j'adore. T'as plus qu'à le finir. C'est tellement excitant. Comment on va appeler l'agence ? J'en sais rien. Reno et Mancini immobilier ? Mancini et Reno, c'est moi qui finance l'entreprise. D'accord. Mancini et Reno. A juger. Écoute, je suis très flatté que tu aies fait de moi ton principal associé. Merci. Tu veux danser ? Merci. Ménage. virtuous d'entата P. Quoi ? Je suis en train de tomber amoureuse du toit. Je crois que t'es ivre. Diane, j'avais jamais rencontré quelqu'un comme toi. C'est un changement pour moi. Un grand et merveilleux changement. Je peux pas, il faut qu'on arrête. Je suis désolée. Pourquoi tu peux pas ? Je veux pas parler de ça maintenant. Tu sais que tu peux tout me dire. Aie confiance en moi. Allez, dis-le, dis-le-moi. Bon, d'accord. Tu sais, après... Après que j'ai... Que j'ai appris le décès de David, je saurais pas comment l'expliquer, j'étais complètement sonnée. Je voulais savoir s'il avait dit quelque chose avant de mourir. Alors j'ai passé des dizaines de coups de fil et j'ai finalement trouvé un homme qui disait avoir assisté à son meurtre. Je vous en prie, entrez. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était vraiment terrible, je veux pas en parler. Cet homme aussi était un soldat ? Il s'en était sorti indemne, mais j'ai découvert qu'il était même pas là quand David est mort. On l'avait renvoyé à cause de la drogue. Quelques années plus tard, j'ai appris qu'il était mort d'une overdose. J'ai encore... J'ai encore du mal à en parler. Je suis vraiment désolé. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ça va aller. D'accord. Oui, je voudrais aussi deux chambres et deux cents. D'accord, c'est notre. Alors pour vous, ça ? Tu sais combien on a gagné jusqu'ici ? Combien ? Plus de 12 000 dollars. 12 000 dollars ? Oui, tous les jours, on multiplie notre chiffre d'affaires par deux. Si ça se maintient, on sera plus riches que Rockefeller d'ici un mois. Non, je suis sérieux. Diane, je peux te demander une chose ? Imaginons que tu n'aies qu'une seule pièce de monnaie et que tu la multiplies par deux chaque jour pendant 40 jours. Et si je t'annonçais un beau jour, que tu avais dépassé la somme de 10 milliards. Mais pas 10 milliards de cents, 10 milliards de dollars. Arrête de dire des bêtises. Je te dis la vérité. Tu ne m'as pas dit ce que tes parents pensaient de ton projet. Il deviendrait dingue s'ils savaient que j'ai investi tout ce que j'avais, sans oublier que je l'ai fait avec toi. Tu n'as plus qu'à les rassurer, je serai bientôt très loin. Je préfère vraiment ne pas penser à ça. Et si on ouvrait une filiale en Californie ? Tu ferais quoi de l'agence que tu viens d'ouvrir ? Très diplomate comme réponse. Ce n'est pas exactement ce que je voulais entendre. Ça va, les chiens ? Ça va, toi ? Attends-moi, là. Je reviens dans une minute. D'accord, je ne bouge pas. Lorenz, c'est Flavio. Désolé de t'annoncer une mauvaise nouvelle, mais Dunbar fait tout pour prendre le contrôle des entreprises Olivetti et il s'apprête à réussir. Il a soumis une gentille offre à 75 dollars la part. D'accord, contrôle-le avec 70 dollars la part et débarrasse-moi de ce requin. Il n'est pas trop tard. Le juge était très en colère de constater ton absence la dernière fois. C'est le même juge ? Oui. Écoute, Flavio, ça se résume en deux mots. Tu te montres, tu l'emportes. Sinon, tu perds le contrôle des entreprises Olivetti. Écoute, je te rappelle plus tard. Où sont mes anti-acides ? T'as raccroché très vite. C'est pour moi ? C'est rien, juste un petit souvenir de New York. Merci beaucoup. Ils sont tellement proches, c'est pas le moyen. J'arrive pas à me faire à l'idée que tu vas partir. Si tu connaissais tous mes secrets, tu voudrais pas que je reste. Je te connais mieux que tu crois. Je t'aime, Claude. Votre client s'est montré plus qu'insaisissable jusqu'à maintenant. J'espère le voir ici à 9h, mardi prochain. Ce mardi ? Oui. Monsieur le juge, accepteriez-vous de décaler d'une semaine ? Vous n'avez pas dû m'entendre. J'ai dit mardi prochain. Affaire suivante. Comment ça s'est passé ? Le juge Franklin veut te voir ce mardi à 9h pétante. Il n'y aurait pas moyen de repousser l'audience ? Non, on a déjà essayé. Je te l'ai déjà dit. Si tu te montres, tu l'emportes. Sinon, tu perds le contrôle de ton entreprise. Alors, tu vas devoir faire passer Claude pour moi devant la cour. Mais c'est... Mais t'es dingue ! Non, 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 c'est trop dangereux. On pourrait finir en tôle. Il n'aura pas à ouvrir la bouche. C'est toi qui parleras. Écoute, je dois raccrocher. Je te rappelle. Allô ? Je crois que ton téléphone est sur écoute. Dorénavant, n'utilise plus que ton portable. D'accord ? Salut. On peut se voir plus tard. Ouais ? Je crois que j'ai saisi. Oui ? T'avais raison. Cet enfoiré a fait poser un micro sur mon téléphone. T'en es sûr ? Je l'ai bien en vue. Ok, envoie-moi un avion à la guardiade pour 14 heures. Là, je te reconnais. Ils vont croire que c'est pas toi à la cour. Le siège est toujours vide. Où est votre client ? Monsieur le juge, mon client a été... Il a malheureusement été retenu. Je crains qu'on ne puisse plus attendre. Je suis désolé, maître, mais en l'absence de votre client, je me vois dans l'obligation d'accéder à la requête de monsieur Dunbar. Monsieur le juge, je vous en prie. Monsieur le juge, nous pensons que la personne qui se tient devant vous est un imposteur et non monsieur Olivetti. C'est une accusation très grave. Êtes-vous Flavio Olivetti ? Oui, monsieur le juge. Vous avez une pièce d'identité ? Bien sûr, monsieur le juge. Monsieur Lucier ? Montrez-la à l'avocat de monsieur Dunbar, je vous prie. Merci. Nous vous présentons nos excuses, monsieur. Vous devriez surtout en présenter à monsieur Olivetti. Oui, sacré matinée, n'est-ce pas, maître ? Mais les choses s'arrangent. Félicitations. Affaire rejetée. Merci. J'ai aussi ce très bel appartement à vous montrer. Il est situé dans le même quartier que le premier. Excusez-moi. Salut. Où est-ce que t'as passé la journée ? Euh, je peux pas te le dire. J'en ai plus qu'assez de tous ces secrets. S'il te plaît, fais-moi confiance. D'accord ? Désolée. Donc, oui, celui-ci est sur deux niveaux. Regardez un peu cette façade, elle a été ravalée cette année. Il a une grande terrasse, trois belles chambres et une cuisine toute équipée. C'est une très belle prestation. L'autre est plus petit. Mais il a beaucoup de charme. Il n'est qu'à quelques rudes ici. Si vous voulez aller y jeter un coup d'œil, je peux vous le faire visiter tout de suite. Qu'est-ce que vous faites là ? Chérie, tu me manquais trop, j'ai tellement envie de toi. Non, non. Mais pourquoi tu veux pas que tu m'aimes plus aux avis de mon mari ? Pourquoi ? Tiens ! Attends ! Tiens ! Attends ! Attends-moi ! Tiens ! Attends ! Je vais tout expliquer. Je te déteste ! Je te déteste ! Allô ? Madame Mancini, c'est Fla... C'est Claude. Tiens, je suis chez vous. Oh, mince. C'était... C'était juste... Est-ce que ça va ? Non, c'était juste... Tu sais, c'est les vendeurs qui démarchent sans arrêt par téléphone. Quel bon d'emmerde ! Ah, Madame Mancini, on a été coupé. C'est encore moi. Je vous laisse à... Allô ? Allô, Madame Mancini. Ne raccrochez pas. Ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Écoutez, on a eu un énorme malentendu avec Diane. Je dois lui parler. C'est vraiment très important. Je pars, je rentre au calif... Non, vous, écoutez. Combien de fois devrais-je vous répéter que ma fille ne veut pas vous parler, ne veut pas entendre parler de vous, et qu'elle espère ne jamais croiser votre route à nouveau ? Alors, je vous en prie, arrêtez un peu de noirceler. Ça commence à suffire. On a téléphoné pour moi. Ah, non ! C'était Stanley, notre ami de Poughkeepsie. Je lui ai demandé de nous aider avec les impôts. Il est parti pour de bon, c'est fini. Il m'a demandé de te dire au revoir. Il a laissé un numéro. Non. Oui, désolé de vous déranger. Vous vous souvenez de Claude Reynaud ? Il a travaillé pour vous. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Regardez ça. Je viens de recevoir ce chèque de 50 000 dollars, de sa part, et cette lettre, mais elle est signée Flavio Olivetti. Il disait avoir travaillé pour cet homme. Le milliardaire ? Il me manque tellement. Et moi donc ? Je me sens très seule sans lui. Il avait raison, j'ai appris énormément en faisant ce voyage. Oui, je sais. En plus de ça, j'ai rencontré une femme. Une femme tellement, tellement différente de toute celle que j'avais rencontrée. Tu l'as ramenée avec toi ? Je crois que je l'ai perdue. Je n'aurais jamais cru que mon fils était un dégonflé. Comment dit-on, allez-vous faire voir en italien ? Madame Mancini, s'il vous plaît, il faut que je parle à Diane. S'il vous plaît. Diane ! Mon Dieu, Claude. Pourquoi tu ne m'as pas appelée ? Je l'ai fait. Je t'ai appelée des dizaines de fois. Diane, il faut que je te parle, s'il te plaît. Psst ! S'il te plaît. Psst ! Sous-titrage FR ? Tu dois partir quand ? Aujourd'hui. J'aurais le droit de venir te rendre visite de temps en temps ? J'ai une meilleure idée. Laquelle ? Viens avec moi. Merci, je n'arrive pas à croire que tu aies dit ça. J'ai hâte de te voir à la tête de tes parents quand tu vas leur annoncer la nouvelle. Je sais ce que je veux, être près de toi. Qu'est-ce qu'on fait de l'agence ? On n'a qu'à donner nos parts aux agents. C'est pour ça que tu n'arrives pas à économiser d'argent. Tu donnes même l'argent que tu n'as pas. Tu trouves ça drôle ? Tu devrais encore y réfléchir un peu. Ne te précipites pas. Pourquoi tu n'y vas pas la semaine prochaine ? La semaine prochaine ? Mais... Et s'il te pose la question ? S'il me pose quelle question ? S'il te demande en mariage ? Ne t'en fais pas, maman. C'est un esprit libre. Il n'a aucune envie d'être emprisonné dans le mariage. Oh, alors je... Je... Non, allez. N'oublie pas, tu me l'as promis, plus de secret. D'accord. Je vous sers quelque chose ? Ce sera une margarita et un whisky sour. Merci beaucoup. Je vous sers quelque chose ? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour, monsieur Olivetti. Ravie de vous voir, Claude. Diane Mancini, Claude Reynaud. Madame. Ravie de vous rencontrer, Claude. Je m'appelle Flavio Olivetti. Tu parles du Flavio Olivetti ? Oui. T'es dingue ou quoi ? J'arrive pas à y croire, Claude. Flavio. Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles ? Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit ? Qu'est-ce que tu faisais à New York ? Je suis désolé. Je suis désolé. Quand on s'est rencontrés, je t'ai dit que c'était une longue histoire. J'aurais aimé tout expliquer, mais je ne pouvais pas. Tout a commencé avec la dernière volonté de mon père. Bonjour, Barbara. Bonjour, comment allez-vous ? Embrassez-moi. Barbara, voici Diane Mancini. Bonjour, ravie de vous rencontrer, Mademoiselle Diane. Cette maison est une merveille. Viens, je vais te faire visiter. Ah, mon Dieu, j'arrive pas à y croire. Ça te plaît ? Oui. Tout ça, c'est merveilleux, c'est vraiment génial. Mais j'ai besoin de continuer à travailler. J'ai une idée. Quoi ? Tu veux ouvrir une agence ici ? Non, pas exactement. Peut-être bien. Alors quoi ? Je te le dirai plus tard. C'est pas juste. Dis-moi ce que c'est. Avant de te rencontrer, je croyais tomber amoureux de chaque femme qui passait. Aujourd'hui, je sais que tu es la seule femme que j'ai jamais aimée. C'est la première fois que tu me le dis. C'est la première fois que je le pense. Et tu veux que je te dise ? Quoi ? À New York, tu as fait de moi ton associé à part entière dans tout ce que tu avais. Alors maintenant, mon idée, c'est que, ici, en Californie, je te demande d'être mon associé dans tout ce que j'ai. C'est ta façon de demander, maman ? Oui. Est-ce que tu veux bien m'épouser ? Oui. Vous pouvez embrasser la mariée. Je suis fier de vous présenter, monsieur et madame, Flavio Olivetti. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Sous-titrage MFP. ... ...